Alors, qu'est-ce que tu aimes chez une personne ? Beaucoup d'entre nous répondraient initialement que des choses comme « quelqu'un de grand » ou « j'aime les yeux verts ». Mais qu'en est-il des fois où tu regardes des personnes qui t'ont plu dans le passé et où tu te dis qu'elles ne se ressemblent pas toutes ? Ou bien, tu as rencontré quelqu'un qui semble être ton idéal en tout point sur le papier, mais tu le rencontres et tu te demandes « qui es-tu ? ». La réponse à ce mystère est que l'attirance est basée sur trois choses. Tu les considères comme accessibles, tu crois en des faits positifs à leur sujet et si elles te font te sentir bien. Si le tiercé est incomplet, on risque de ne pas être attiré par la personne même si son sourire est digne d'Hollywood. Voici six éléments psychologiques qui te rendent moins attirant. Numéro 1. Le manque de sommeil Peu importe la quantité de caféine dont tu te goinfres, le manque de sommeil a des conséquences sur tout. Cela peut ruiner la première impression lors d'une rencontre avec quelqu'un. Lorsque tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu as une quantité limitée d'informations pour décider de tes prochaines étapes. Dois-tu te rapprocher ou t'éloigner lentement ? En tant qu'être humain, nous nous fions d'abord à la vue pour nous donner cette première évaluation rapide. Donc, si tu te montres en ressemblant à une pomme de terre à garde, ton potentiel de selfie ou d'Instagram n'est pas la seule chose qui n'est pas brillante. D'autres facteurs d'attraction, comme l'apparence de santé et la fiabilité, en prennent également un coup. Numéro 2. L'odeur corporelle Une mauvaise odeur est une chose et il existe de nombreux produits et méthodes pour l'éviter. Mais pense à une odeur corporelle similaire. Elle est profonde et provient de ton ADN. Nous avons ce que l'on appelle un complexe majeur d'histocompatibilité ou CMH. C'est un groupe de gènes qui code pour aider le système immunitaire et qui influence l'odeur corporelle. Donc, se baigner dans de l'eau de colonne ne change rien. Des études ont montré que les femmes étaient plus attirées par les hommes dont les gènes CMH étaient différents des leurs. On suppose que cela encourage la variabilité des gènes et donc un système immunitaire plus fort. Numéro 3. Une attention excessive à l'apparence. Hé, nous sommes tous d'accord pour bien paraître et nous sentir bien. Tu fais ce que tu veux et tu t'aimes pour ça. Mais ne te laisse pas aller à l'excès. Bien sûr, les premières rencontres sont fortement influencées par l'attrait physique. Mais c'est éphémère. Peu importe l'apparence de la personne, si elle ne se soucie que de l'image qu'elle a d'elle-même, cela devient un facteur répulsif. Il est vrai qu'en fin de compte, nous avons besoin de substances. Et si tout ce qu'on a, c'est de l'air, où est le problème ? Numéro 4. Ne pas être humble. Quand tu gagnes, est-ce que tu te ventes d'avoir tout gagné, que tu es légendaire et que tu as tout fait tout seul ? Ou bien fais-tu crédit à ceux qui t'ont aidé, comme tes amis, tes professeurs, ta famille et peut-être même cette caissière qui restait 5 minutes en retard à chaque service pour être sûr que tu puisses manger à la fin de la soirée ? On a constaté que l'humilité, également connue sous le nom de vision modeste de soi, aide non seulement à démarrer, mais aussi à maintenir des relations amoureuses, les partenaires humbles étant considérés comme plus attirants que les partenaires arrogants. Ainsi, même si nous aimons contribuer pour le bien de la cause, nous voulons toujours être reconnus pour notre part, qu'il s'agisse d'un projet ou d'un partenariat. Si cette reconnaissance est usurpée et que seul le nom du partenaire figure sur la bobine de crédit, nous avons tendance à nous sentir trompés, trahis ou utilisés. Numéro 5. Trop souriant ou trop fier ? En lien avec le point précédent, il s'agit de la façon dont tu te tiens ou dont tu apparaisses sur les photos. Si tu as l'air pompeux, bouffi et arrogant, ou si tu es trop souriant, cela donne l'impression que tu n'es pas humble. Ce type d'expression non-verbale implique que l'on ne peut peut-être pas faire confiance à ce sourire et que l'orgueil peut prendre le pas sur le bien-être de toute personne autre que soi-même. Numéro 6. Le langage corporel contractuel Les tortues sont mignonnes, mais c'est parce qu'elles sont des tortues. Tu es un humain. N'essaie pas de te transformer en tortue. Une étude menée par plusieurs universités a montré que les gens sont plus attirants lorsque leur posture et leur expression corporelle sont plus expansives, comme des bras ouverts et un dos non voûté. C'est un signe de bienvenue. À l'inverse, un langage corporel contractuel, comme croiser les bras et les jambes et se recroqueviller, diminue la désirabilité. Il transmet un message du type « Ne t'approche pas, je me ferme à toi ». Donc, si tu veux accueillir les gens, vas-y, mets-y ton corps. Nous avions l'habitude de penser que l'attraction était synonyme de beauté physique. Mais nous savons maintenant que l'attirance est une chose complexe qui implique la personne dans son ensemble, l'intérieur et l'extérieur, les défauts et tout le reste. Lesquelles de ces choses as-tu remarqué chez toi ou chez les autres ? As-tu essayé de changer quelque chose et comment cela a-t-il fonctionné ? Nous serions ravis de te voir participer à une bonne conversation ci-dessous. Et si nous pouvions humblement demander un like, ce serait super apprécié. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.